Bonjour, je m'appelle I.S. Métia, je suis senior consultant chez Avencore, diplômé des mines de Paris et de Dauphine, et je suis rentré en 2021 chez Avencore en stage de fin d'études. Alors, pourquoi le conseil ? Parce que ça résonnait beaucoup avec mon caractère un peu touche-à-tout sur tous les métiers et tous les secteurs, et ça permettait aussi de répondre à mon objectif de rythme de progression très élevé avec une exposition aux dirigeants des plus grandes entreprises du monde. Alors, pourquoi Avencore ? Je pourrais citer plusieurs raisons, mais je ne vais en citer que trois. La première, c'est pouvoir travailler dans l'industrie, avec des collègues qui sont tous ingénieurs. C'est aussi pouvoir avoir un impact qui soit mesurable, concret, sur les missions, avoir un vrai sens à mon travail à la fin de la journée. Et enfin, c'est pouvoir rejoindre une entreprise avec une très belle croissance dans laquelle je peux m'investir. Au sein d'Avencore, j'ai pu travailler sur une mission en secteur de l'hydrogène. L'objectif était de réduire les coûts pour une nouvelle technologie très innovante de production massive d'hydrogène. Et il y a eu plusieurs choses géniales sur cette mission. La première, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les équipes et être un peu dans l'effervescence de ce nouveau secteur. Et la deuxième, d'un point de vue très personnel, c'est techniquement, c'était incroyable de pouvoir plonger dans le fonctionnement d'un électrolyseur, de pouvoir plonger dans le mécanisme de vente de l'hydrogène sur le marché. Ce qui me plaît le plus chez Avencore, c'est que je vis vraiment comme la continuité d'une école d'ingénieurs. C'est à la fois un environnement qui est intellectuellement très stimulant, avec un management qui est très exigeant parce que le métier le demande, mais aussi très bienveillant, et dans lequel toutes les initiatives sont accueillies, ou même favorisées, que ce soit pour le recrutement, pour le développement commercial, ou bien d'autres. En deux ans et demi chez Avencore, j'ai pu vivre beaucoup d'anecdotes très marrantes. Peut-être une courte histoire, quand j'étais encore en stage de fin d'études, j'avais une présentation devant un grand patron industriel, que je devais faire tout seul. Donc niveau responsabilisation, on était au max, mais niveau pression, on était aussi au max. Et mon manager a pris du temps dans son agenda pour me faire répéter et répéter, encore et encore, jusqu'à ce que la présentation soit parfaite. Et ça m'a vraiment montré à quel point Avencore était prêt à investir, donc à monter en compétences. Et puis une autre histoire, vu que je fais du sport de combat depuis que je suis tout petit, j'ai organisé un cours de boxe avec des consultants d'Avencore un samedi matin. Et je sais que pour les volontaires qui ont le courage de se réveiller un samedi matin un peu tôt, ils en gardent des souvenirs impérissables.